Oui, bonjour monsieur. Message sauvegardé. 15e. Message sauvegardé. Message sauvegardé. 15e. Message sauvegardé. Donc on a un montant ici de plus de 1500$ qui a été facturé sur internet pour un abonnement à la vie sur un site à vocation pornographique. Laissez-moi juste un petit instant. Oui, donc c'est pour le site Fais-moi-venir.com Donc c'était pour confirmer avec vous que c'était vraiment vous qui avez fait cette transaction-là et que c'était légitime. Écoutez, vous n'avez pas à être mal à l'aise avec moi. Je ne suis pas ici pour vous juger. Mais est-ce que vous avez une idée de qui ça pourrait être? Souvent ce genre de fraude-là se produit à même la famille. Quelqu'un qui aurait peut-être accès à votre carte de crédit. Peut-être votre femme ou votre conjointe. Écoutez, je suis moi-même abonné de Fais-moi-venir.com et je suis personnellement très satisfait. Donc c'est tout à fait naturel. Vous n'allez pas être mal à l'aise avec moi. Ce n'est pas la première fois que je vois ça personnellement. Oui! J'ai par Kawab! Kawab.com Pour supprimer ce message, faites le 7. Pour sauvegarder ce message, faites le 9. Pour la liste complète des options, faites le 0. Message sauvegardé du 7e. Donc, j'ai sauvegardé ce message-là. Écoutez, je ne sais pas si c'est un arnaque. C'est une arnaque ou quoi. Première des choses, 1500$ c'est épouvantable. En lieu de ça, je n'ai pas de carte de crédit. Un être humain n'a pas le droit d'avoir une carte de crédit. Je vais vous dire franchement, j'ai une carte débit que je ne peux pas mettre plus que 500$ dessus. Je n'ai jamais mis plus que 500$ dessus. C'est pour envoyer des télégrammes aux juges, aux avocats, aux ministres. Donc, ça c'était très important. C'est le seul instrument monétaire. Je n'ai pas de compte chèque. C'est-à-dire, je n'ai pas de chèque. Je n'ai pas de carte de crédit. C'est seulement une carte débit. Je ne sais pas. Écoutez, j'ai fait la semaine passée, j'ai discuté avec le ministère du Travail, au secrétariat du ministère du Travail. Je les ai embarrassés. Je sais que la dame en question, la secrétaire du secrétariat du ministère du Travail, était en maudit en m'interdisant de rendre publique la conversation que j'ai eue avec elle, qui est déjà sur YouTube et sur Facebook. C'est scandaleux ce qui se passe là. Et cette dame-là, qu'est-ce que vous voulez, en refusant publiquement que je rende publique notre conversation, elle venait d'agir au nom, à la place et pour le compte de toutes les institutions publiques du Québec et du Canada qui fonctionnent avec la confidentialité, qui fonctionnent avec la perfidie, avec la tromperie, avec l'hypocrisie de leur culture politique, de leur culture judiciaire. Je n'ai même pas de numéro de téléphone. J'écoutais ce message-là et c'est comme si cet homme-là parlait à quelqu'un au téléphone. Alors que moi, j'ai pris ça aujourd'hui par hasard parce que je ne prends pas mes messages. En général, je n'ai pas le temps. Et aujourd'hui, il fallait que je prenne mes messages parce que j'attendais tout simplement le message de quelqu'un. Et là, ma boîte de messages, je vais vous dire franchement, souvent, elle est complètement pleine. Et en prenant mes messages, je me suis rendu compte que dans le dernier message, il y avait ce message-là. Et là, on essaie tout simplement de me désigner ou de m'identifier à un réseau quelconque d'objets sexuels ou d'un rapport sexuel animal, ou appelez ça comme vous voulez. On sait que c'est rendu une culture normale. Et il y a beaucoup de choses qui circulent sur Facebook là-dessus, sur Internet, et c'est public, sachant que dans les sociétés secrètes dans lesquelles font partie nos gouvernants, nos ministres, nos députés, plusieurs, pas tous, parce que je suis certain qu'il y a des gens de vertu là-dedans, mais il y a beaucoup de vices là-dedans, de vicieux là-dedans. Et ces gens-là, actuellement, ont une vengeance. N'oubliez pas que je me présente le 19 octobre, donc vendredi qui s'en vient, au palais de justice de Montréal, sur la question des lois qui n'ont jamais été traduites en anglais et sur Québec, alors que le juge Jean-François Michaud, de la cause supérieure de Saint-Jérôme, a déclaré que ni lui, ni personne dans le palais de justice était capable, avait la capacité et la qualité de tout simplement expliquer ou de faire reconnaître la légalité ou la légitimité de la légalité de la constitutionnalité de la cause supérieure. Donc, si le juge Jean-François Michaud n'est pas capable de le faire, je veux dire qu'il n'y a pas d'autre juge de la cause supérieure qui est capable de faire ça. Vous comprenez? Et c'est cette même cause supérieure qui va débattre la question des lois qui ne sont pas traduites en anglais ici. Et en plus de ça, ils ont utilisé le code civil, la procédure du code civil, donc la forme juridique numéro 17, alors que quand ils ont abrogé l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique pour abolir l'enseignement de la religion catholique et protestante au Québec en 1997, ils avaient utilisé la juridiction 05 qui n'est pas une juridiction du code civil ou du code de procédure civile alors que vous savez que depuis 1991, le code civil du Québec n'a plus d'origine. Il n'est plus lié au code civil du Bas-Canada. Il n'est plus lié à la Commonwealth. Il n'est plus lié à la Magna Carta de 1215 de Jean-Santaire. Il se moque carrément de notre identité d'humain. Nous, les humains, qui ne sommes pas ni des personnes physiques ni des personnes morales, nous ne sommes pas des personnalités juridiques et n'oubliez pas que dans le code civil, il précise bien qu'il y a la personne physique avec personnalité juridique et il y a la personne physique sans personnalité juridique. Donc, il y a une personne physique sans droit et il y a une personne physique avec droit. Avec droit, c'est parce qu'elle est une personnalité juridique. Donc, c'est une personne physique avec personnalité juridique. Alors que la personne physique sans droit, c'est une personne physique sans personnalité juridique. Donc, qui n'est pas sujet de droit. Et écoutez, je suis au courant de tout ça. Je sais qu'il y en a plusieurs actuellement qui sont dans la merde avec ça. Et je sais que je brasse pas mal auprès du gouvernement. Je serais bien, bien curieux de savoir qui a fait cet événement-là qui est déjà enregistré. Et je ne vous mens pas. Vous allez l'écouter vous-même parce que c'est public. Et vous allez voir qu'il parle à quelqu'un et je ne sais pas à qui. Et moi, écoutez, je n'ai même pas le droit à une carte de crédit. Je suis un être humain. Je n'ai même pas eu le droit à un compte de dépôt bancaire. Un compte bancaire. Et si je peux fonctionner actuellement, je vous le dis bien franchement, j'ai un compte, oui, mais qui n'a pas de chèque. Donc, je ne peux pas faire de chèque. Il n'a pas de carte de crédit non plus puis il n'en aura jamais. Vous comprenez. Et je ne dirai pas le nom de l'institution pour ne pas la mettre dans l'embarras. Mais ce ne sont pas les voleurs du mouvement Desjardins ou des caisses populaires Desjardins ou de la caisse centrale Desjardins. Ça ne fait pas partie de cette gang de bandits-là. Ça, je vous le dis. Donc, aujourd'hui, je le rends public. Il n'y a pas de problème. Faites-en ce que vous voulez. Je vais vous dire franchement, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Et je sais que j'ai fait toute une omelette, mais il a fallu que je casse des oeufs en tabarouette. Donc, il a fallu que je replace beaucoup de nos institutions publiques sur des déclarations publiques. Et aujourd'hui, c'est une forme de vengeance. Et j'ai remarqué sur Facebook que je devais communiquer avec la GRC et avec l'UPAC. Donc, qui fait ça? Je ne le sais pas. Mais je vais le savoir. Croyez-moi que je vais le savoir. Je sais actuellement que l'UPAC ainsi que la gendarmerie royale du Canada n'ont pas le droit de toucher à la fiscalité. Il y a un document, il y a un scandale qui se promène actuellement. Revenu Québec a volé le peuple du Québec entre 80 et 100 millions de dollars par année. C'est Revenu Québec. Et Revenu Québec, avec son registraire des entreprises, possède l'Assemblée nationale. Revenu Québec possède la Chambre des communes, possède le Sénat canadien, possède tous les tribunaux judiciaires et les juges des tribunaux judiciaires qui sont en situation de conflit d'intérêt avec Revenu Québec. C'est pour ça que quand tu dis au juge « Lisez-moi l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre ETOI, qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec » Lisez-le publiquement et rapidement en salle d'audience de façon à ce que ce soit enregistré. Et il n'y a pas un juge qui veut le faire. Puis dans le fameux dossier à Mario Talbot tout dernièrement, quand j'ai demandé à la juge Joanne Roy de lire le numéro 1, c'est-à-dire le premier paragraphe de mon jugement devant le juge Godbout au dossier 272-3028-373-3041, c'est bien écrit que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin et le directeur de l'État civil a confirmé par écrit avec son sourd que c'est seulement Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin qui a une date de naissance. Jacques Normandin, le nom usuel, écrit à Landau, sur le talon du certificat de naissance, puis son nom est en réversion, il est écrit en envers. Jacques Normandin a un numéro d'essence sociale, mais il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de numéro d'inscription de naissance, il n'y a pas de parent, il n'y a pas la signature de la reconnaissance du vidimus du directeur de l'État civil. Jacques Normandin, c'est la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie, du ministère des Finances du Québec et du ministère des Finances du Canada, ça c'est des bandits. Donc, à bientôt, je rends ça public.